Voilà, je vous ai chanté les garçons, ce que vous allez entendre à partir du 15 juin. C'est le premier mariage qui sera célébré à Strasbourg. C'est « Vons s'unir pour le meilleur et pour le pire ». Nos deux invités, c'est Yves et Patrice. Est-ce que les garçons, tout est prêt pour le mariage ? Attention, c'est le 15 juin. Alors non, au jour d'aujourd'hui, rien n'est prêt. On a simplement commencé à prévenir nos invités, parce que c'est assez soudain, on l'a appris nous il y a 3-4 jours. Donc du coup, effectivement, rien n'est prêt. Là, il va falloir vraiment qu'on s'active, puisqu'il reste 15 jours pour trouver tous les accessoires, le cocktail, la salle, et c'est un peu le bazar. Comment vous avez appris ça il y a 3 jours ? C'est la ville de Strasbourg qui nous a appelés en nous disant qu'on était sélectionnés, enfin qu'ils avaient retenu notre candidature pour le 15 juin. Quand on voit qu'il y a eu encore hier une grande manifestation violente, avec des casseurs anti-mariage, comment est-ce que vous, qui êtes des amoureux, comme plein de monde dans le monde, comment est-ce que vous le vivez ? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, d'autant que je suis dans Festeguet, donc l'association qui organise la Gay Pride. Donc nous, on a énormément de mal à comprendre l'attitude de ces personnes, d'autant qu'on ne vole aucune liberté à qui que ce soit. On se marie simplement parce qu'on s'aime, et il n'y a rien de mal à cela. On ne va rien faire de mal, on ne va voler aucune liberté à personne. On est simplement normal, on va acheter notre pain comme tout le monde, on paye nos impôts et on s'aime et on se marie. Dans la manif d'hier, il y a également des gens qui sont homosexuels, vous pensez ? Je pense qu'effectivement, dans la manifestation d'hier, il y a effectivement beaucoup de familles qui se disent familles traditionnelles chrétiennes, qui ont manifesté, qui ont des enfants, qui ont beaucoup d'enfants pour la plupart. Dans ces familles, bon nombre d'enfants sont probablement gays ou lesbiennes. Statistiquement, c'est possible. Statistiquement, c'est possible. On a déjà, nous, je sais que moi, au niveau de mon association, j'ai déjà eu des appels de jeunes enfants très jeunes, 12, 13, 14 ans, qui me demandent, qui me disent comment faire, mes parents manifestent contre le mariage pour tous. Ils ont des propos très homophobes par rapport aux gays. Moi, je me sens gay, je suis sûr que je suis gay. Comment je vais faire ? J'aime mes parents, mes parents même. Comment leur annoncer que je suis de ceux qui vont se marier ? Je suis contre leurs opinions. Donc, comment faire ? Et je pense que certains gamins sont très mal en ce moment. Et certains ont probablement manifesté hier. Et certains ont probablement suivi leurs parents. Oui, ont manifesté contre leurs propres opinions. Voilà, le paradoxe, c'est qu'on nous a appris à résister pendant les guerres. On nous a appris à dire « j'accuse » quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Là, on essaye de bloquer la liberté de quelqu'un d'autre. C'est paradoxal quand même. D'autant que ça va probablement très vite s'estomper. D'ici quelques semaines, on n'en entendra plus parler. L'abrogation de la loi n'aura probablement jamais lieu. Et d'ici effectivement quelques semaines ou quelques mois, tout rentrera dans l'ordre. Et on n'entendra plus du tout parler de ces manifestations contre le mariage pour tous. Patrice, c'était important. En quoi de vous marier avec Yves ? Tout simplement parce qu'on s'aime. Ça fait déjà plus de cinq ans qu'on est ensemble. Et voilà, on voulait officialiser cette union. Et aussi, pour montrer l'exemple, on va dire, enfin, voilà, on est très fiers d'être les premiers sur Strasbourg. Ça, c'était important ? C'est important pour nous en tant qu'Alsaciens. Ça sera forcément un beau jour. Est-ce que vous craignez des manifestations ? Oui et non. Après, pourquoi les gens, ils feraient en sorte d'empêcher le bonheur des autres ? Yves, est-ce que c'est un symbole ou une provocation de le faire le jour de Festiguer ? Alors, c'est en rien de provocation. Par contre, c'est effectivement très symbolique. Nous, on est patrice et trésorier de l'association. Moi, j'en suis le président. C'est important pour nous de faire un mariage le jour de la Gay Pride. Il aurait eu lieu de toute façon l'année dernière quand François Hollande a été élu et qu'il annonçait qu'effectivement l'amendement 31 passerait. On a d'office tout de suite annoncé qu'il y aurait un mariage le jour de la Gay Pride. Comment vos familles ont accueilli ce mariage ? Ah, très bien. Moi, j'ai une fille de 21 ans qui a d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Vous avez une fille ? Oui, j'ai une fille de 21 ans qui sera mon témoin. Elle est ravie. Elle adore Patrice. Donc, du coup, pour elle, c'est la grande joie. Là, elle est un peu stressée parce qu'il va falloir qu'elle trouve une robe. Donc, c'est un peu son stress actuel. Et sinon, les parents à Patrice sont très, très contents. Ils sont à la campagne. Donc, c'est paradoxal parce qu'eux pourraient être contre parce qu'ils sont vraiment à l'extérieur, sur la campagne. Au contraire, ils sont ravis. Ils ont déjà appelé tout le monde. Et ça se passe vraiment très, très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, le mariage ? La bague aux doigts ? Pas grand-chose. On aura un bijou. Pas grand-chose. Pour moi, ça ne change rien. Ça changerait énormément pour ma fille puisque du coup, Patrice n'est plus mon... Aujourd'hui, Patrice est mon copain. Donc, quand elle parle de Patrice, elle a tendance à dire c'est le copain de mon père. À partir du 15, ce sera officiellement son beau-père et ce sera mon mari. Donc là, pour moi, la symbolique est très importante. Alors, autre chose, comment vous allez vous appeler ? Parce que dans un mariage garçon-fille, c'est de coutume que la fille prenne le nom du garçon. D'accord ? Comment ça va se passer chez vous ? On s'est posé la question le jour où on a déposé les bancs, le jour où on a déposé le dossier à la mairie. Effectivement, la personne très charmante nous a bien renseigné. On peut garder notre nom. On peut choisir d'associer le nom de notre mari. Lorenz Strug. Lorenz Strug ou Strug Lorenz. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, ça n'a pas réellement d'importance pour nous. On aimerait garder nos deux noms parce qu'on reste nous-mêmes et on veut juste unir notre amour. Tout est pris, les réservations sont faites. Il faut maintenant que tous les copains viennent faire la fête, c'est ça ? Tout à fait. Famille, amie, voilà. Voilà, bel événement à vous deux. Merci. Plein de bonnes choses et c'est très sincèrement que je vous le dis. Je pense que vous l'avez compris aussi dans l'interview. Je pense que vous l'avez compris.